Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ce HSI. C'était fait en France. Le date de délivrer était de 1995. Nous avons ici un connecteur circulaire typique. Et ici nous avons deux ajustements. L'âge et le centre. C'est un ajustement courant. Au front, nous avons ici un délivreur. Et ici nous avons un sélector entre DME et TAC pour TACAN. Ok, très bien, regardez ça. Donc nous pouvons voir qu'il y a une assemblée électro-mécanique sur le front. Nous devons trouver normalement trois moteurs. Nous avons deux nidoles ici. Et bien sûr, la carte de compass ici. Il y a une foule. Elle est activée par ce solenoïde ici. Donc nous avons un premier moteur ici. C'est pour la carte de compass. Il y a un autre ici. Mais le chaft n'est pas accessible. Et nous devons trouver un troisième, quelque part. C'est peut-être dans le milieu ici. C'est impossible d'accéder. Ok, donc ce nœud est probablement un potentiomètre. C'est ici. C'est un potentiomètre 5K. Et ici, nous avons un switch rotary. Pour la sélection entre DME et TACAN. Nous avons aussi une synchro pour feedback. Et peut-être une autre pour recopier. On va voir une synchro. Ok, donc c'est ici le contrôle transformeur. Normalement, le rotor doit être connecté à un serveur amplifier. Et ici, nous avons un synchro transmiteur. C'est ce qui permet de recopier. Donc nous devons trouver probablement le stator. Un autre connecteur. Et nous avons un autre. Nous avons trois antico gears. Donc c'est pour la carte de compass. Ok. Nous pouvons voir quelque chose d'intéressant. Vous pouvez voir que... Donc c'est un synchro. Un transformeur synchro. Peut-être. Il semble être le même que celui-ci. C'est un synchro. Donc vous pouvez voir que le shaft ici est fermé. Donc ça permet d'avoir un ajustement. Un off-set. Ok. Donc nous pouvons retirer celui-ci aussi. Un degré tout, on peut retirer le processus. Un port de sortie. Donc nous pouvons retirer les 3 éteintes. Alors, un port de sortie. Un port d'eau. Un port de sortie. Un port de sortie. Un port de sortie. Un port d'eau. Un port d'eau. que nous avons une marque spécifique. Je pense que l'origine de la marque a été arrêtée et une nouvelle marque a été appliquée sur chaque IC. Donc ce sera très compliqué. Il n'est pas possible de voir quelque chose. Ok, regardez ça. Nous avons ici deux parties identifiées. Le Rink 5,68. Et certaines parties ne sont pas populées ici. Donc il semble qu'il y a un ordre analogique. Il y a un transformeur ici. Un autre IC. Probablement OPAMP. Au moins ici. Donc ici nous avons peut-être deux ICs. On peut voir qu'il y a quatre parties identifiées ici. Donc ce n'est pas compliqué. Probablement OPAMP. Ok, mais celle-ci sera plus compliqué. Oh, très bien. Donc nous avons des parties très spécifiques. Une fois encore. Et ici nous avons un module. Un autre analogique. Un autre transformeur. La même partie pour 14. Et ce n'est probablement le quad OPAMP. C'est la dernière partie. La dernière partie. C'est en fait le power supply. C'est une partie. C'est peut-être un classique. Pulse with modulation controller. Peut-être un 1524. Un autre transformeur. Il y a un transformeur ici. C'est peut-être un command mode shock. Donc nous pouvons voir le TBS diode. Donc l'input devrait être ici. C'est ici. C'est une bonne construction. Le reverse engineering est un peu plus compliqué que le normal. Nous pouvons voir que toutes les parties ont des marques propriétaires. Ok, nous pouvons voir. 14, 412 pour celui-ci. 14, 416 pour celui-ci. J'ai l'autre partie. Donc pour faire le reverse engineering nous devons trouver la marque originale de cette partie. La seule solution est de désolder cette partie. Et de les tester. Donc nous pouvons voir ici. Un quick reverse engineering du circuit autour de cette partie. Nous pouvons voir que certaines lignes sont connectées au ground. Il y a un capacitor ici. Un résistor. Donc cette ligne est une line de power supply line. Probablement 12 volts. Donc nous pouvons voir quelque chose d'intéressant. un capacitor. Et nous avons un signal sur le pin 16. Nous avons une constante de 5 volts. L'Avionix, une partie souvent est utilisée. C'est un HG1524. Donc nous pouvons voir ici le pin-out du HG1524. Donc nous pouvons voir que nous avons un pin-out similaire. Nous avons une référence de voltage sur le pin 16. Nous avons un input de power supply sur le pin 15. Le ground est ici. Et nous avons un résistor et un capacitor ici. C'est exactement le circuit que nous avons sur le bord. Donc nous pouvons affirmer que cette partie est un HG1524. OK. Donc ce n'était pas compliqué de trouver d'autres parties. OK. Donc nous pouvons voir ce que j'ai découvert. nous avons cette partie 412 qui est un X-inverteur 74HC04. Nous avons cette partie 410 qui est un HG20. OK. Et nous avons aussi cette partie 403 qui semble être 4078. OK. Donc nous avons le 411 qui est un HG164. OK. Donc nous avons deux. OK. Donc je vais tester cette partie 14, 4, 18. Donc cette partie est fourniée avec 5V. OK. Donc nous avons 5V. Output, input, input. Donc vous pouvez voir que nous avons un haut niveau et l'output pour un haut niveau sur les deux inputs. OK. Donc nous allons connecter un input à la power supply. A un haut niveau. OK. Donc ici nous avons un haut niveau. OK. Pour être sûr, je vais connecter l'autre à un grand. OK. Donc nous avons le haut niveau à l'output. On va tester les deux inputs à un haut niveau. On a 0. OK. Donc nous avons un 2 tableaux comme ça. OK. Input, Output. Donc vous pouvez voir que nous avons ici un gate. OK. Et nous avons un 74O2. Et la dernière partie est celle 14O16. OK. Donc je vais faire le même chose off-line. C'est le diagramme schématique du DME Display Board. Il y a 4 digits ici. Chaque digit est connecté à un BCD à 7 segments décoder 74HC47. On peut voir ici 4 registres de shift 2 sont utilisées pour le display 4 BCD codes 1 n'est pas utilisé et la dernière est utilisée pour le label. OK. Donc nous pouvons voir que bit 0,1 et 7 sont connectés à cette gate NAND et là nous avons un niveau bas où le label est 10 et 1 pour bit 7 ici. Donc 81 par exemple. mais il y a 32 possibilités. Quand le label est correct, il y a un niveau bas donc le niveau bas est connecté à ce moteur et à l'outil de cette gate il y a un moteur positif qui permet d'updater le registre de shift ici. Et donc il y a une update du display ici. Donc c'est un système auto-update et il y a un signal un input et il y a aussi une ligne clé ici. Mais en fait, cette ligne clé n'est pas très utile. On peut voir sur cette page le front il y a deux canaux. Un est utilisé pour le DME ici à la gauche et le deuxième pour le TACAN. Cette partie est une partie spécifique SMD que nous pouvons voir sur la table. on verra tout on verra tout on verra tout l'opérateur c'est la ligne de l'input ici. Et la deuxième l'input est l'avantage de l'input de l'input de l'input chaque canale a trois signales une clock un data et un signal clair Ces signales sont envoyées à ce multiplexeur qui est un HT157 Il y a une sélection entre ces deux canaux utilisant le switch de rotary qui permet de sélectionner entre DME et TACAN il y a un autre signal qui permet de passer ce switch donc ce signal est connecté à un autre je ne sais pas quel est l'utilisation de ce signal mais cela permet d'améliorer le mode DME donc ces trois outils sont envoyés au circuit que nous avons vu dans la schématique le 4ème outil est utilisé pour la sélection donc vous pouvez voir que dans le mode DME nous devrions avoir un haut niveau sur ce input qui est un pin sur le connecteur dans le mode TACAN il est automatiquement sélectionné donc je pense que cette ligne est connectée au computer DME qui indique que le computer fonctionne ce signal est le signal de modulation qui permet de moduler la luminosité du display le cycle peut être ajusté en utilisant ce potentiometer qui est le potentiometer de moduler la dernière page concerne le power supply il y a le convertir qui permet de générer le power supply de 5V pour le circuit logique l'input est 28V ici il y a un diode et un filtre la régulation est faite en utilisant ces deux dividers un est connecté à la 5V sur le pin 16 il utilise ces deux résisteurs et il y a un divider ici en utilisant ces deux résisteurs le reste du circuit concerne la génération de plus-12 et de moins-12 et il y a aussi plus-20V et moins-20V donc je pense que ces voltages sont utilisés pour la conduite des moteurs l'inputation l'inputation a besoin d'un dc 28V et le deuxième 26V l'inputation c'est aussi utilisé pour les synchros et les moteurs l'inputation pour le test j'ai installé cette petite cpu il utilise un microcontroller PIC24 vous pouvez voir les signales générés ici il y a un signal 32 cycles et un signal data vous pouvez voir ici le label 8 et 1 ici pour lsb et à la fin il y a 4 chiffres 1 2 3 pour le moment l'unité est installée au mode TACAN je vais activer la lumière et j'ai installé l'unité au mode TACAN vous pouvez voir que cela fonctionne jeENN 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 1